L'événement de 10 août 1991, l'avis du professeur Ralson Roger Nous avons tiré des leçons de l'événement de 1991, a indiqué le professeur Ralson Roger, membre du comité politique Elvénor Asalam, dirigé par le professeur Zafi Albert. Les dirigeants actuels devraient être à l'écoute et faire preuve de prudence pour éviter d'autres manifestations populaires. Événement du 10 août 1991, l'avis du professeur Ralson Roger Je crois que la première leçon, c'était la sagesse des manifestants à l'époque. Il n'y avait rien de cassé et on avait voulu vraiment changer le pays. Et malheureusement, les régimes de cette époque ne voulaient pas entendre les revendications de la population, ce qui a entraîné l'affaire de 10 août. Mais la convention a été survenue trop tard. La seconde leçon, c'est la liberté d'expression avec le régime du professeur Zafi Albert, qui a vraiment laissé tout un chacun s'exprimer librement. Et la troisième leçon, c'est d'éviter une explosion sociale. Il faut prévenir ce qui pourrait se produire dans notre pays et qui pourrait aussi, ou qui permettrait, ou ce serait une occasion pour les gens de l'extérieur de venir encore s'immiscer dans nos affaires internes. Il faut donc, dès maintenant, essayer de se mettre autour d'une table ronde. Et puis, je demande à M. le Président de montrer qu'il est vraiment le président de tous les malgaches. Et déjà, il doit penser à réunir toutes les forces vives de la nation pour discuter de l'avenir de notre pays et pour éviter surtout, disons, une explosion sociale qui, à coup sûr, pourra surgir à Madagascar si nous ne faisons pas attention avec la situation qui prévoit actuellement dans notre pays.